Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Outerplane et tout simplement c'est une vidéo patch note On a eu les news de la semaine, je me suis absolument pas spoilé On va voir en détail qu'est-ce qui a été proposé, qu'est-ce qui vont être annoncés C'est parti et on va directement sur le site de Stove Donc nous allons commencer tout de suite et ils disent bien qu'il va y avoir une maintenance pour ce 27 d'accord Et on va commencer tout de suite avec des héros ajustements d'accord Donc soit des buffs soit des nerfs On va commencer avec Elisa Donc au niveau du passif, déjà le côté buff des push au niveau des alliés ça a été enlevé d'accord Maintenant au niveau du passif, elle va infliger des saignements En ignorant l'ER, ce qui est quand même pas mal, c'est vraiment assez fort Et ça va donner 100% pur à tous les alliés Et en plus le buff ne pourra pas être enlevé Donc ça sera un buff permanent, c'est pas mal Et ensuite à attaquer tous les ennemis, vous avez 80% de chance d'infliger blessure, saignement pardon, saignement sur la cible pendant deux tours Ok donc ils ont complètement changé le S2 de mémoire Ou le S3, ceux qui l'utilisent, n'hésitez pas à marquer si c'est le S2 et le S3 Et au niveau des bursts, alors qu'est-ce qui va être changé ? Donc ils ont augmenté les ratios, ok Donc là on a complètement le blue derroir qui a été changé Alors j'ai vraiment un doute, je suis désolé si c'est le S2 et le S3 Mais je vous le laisse me dire en commentaire Ensuite on a un changement au niveau de la place Alors avant s'attaquer à un ennemi, d'accord Là maintenant c'est devenu une attaque en A ou E Donc ça va attaquer toutes les cibles Ça va augmenter l'efficacité au lanceur, donc à la place pendant deux tours Et les dégâts seront en proportion au nombre de debuffs sur la cible Plus la cible aura de debuffs, plus les dégâts seront importants Et si l'attaque tue un ennemi, va vous donner un extra tour à la place Ça c'est pas mal C'est un bon buff, j'ai pas la place mais ça me donne envie de l'avoir Tout simplement ça me donne envie de l'avoir Et ensuite, donc là c'est le changement au niveau de l'équipement exclusif Donc avant ça a augmenté l'efficacité de deux tours Mais ça va être changé parce que vu que maintenant il a un buff efficacité Vous gagnez 35 points d'action Ok, d'accord Donc en fait ils ont changé, si vous voulez ils ont changé son équipement exclusif pour le mettre sur sa capacité Encore une fois Grand Blue, j'ai pas encore le personnage à la place Je vous laisse me dire si c'est le S2, le S3 Et tout simplement, ils ont en fait changé l'équipement exclusif Vu que maintenant c'est dans sa compétence Autre rajout à le système de recall On en avait parlé dans une précédente vidéo On va pouvoir être remboursé tout simplement de tout ce qu'on a investi dans les personnages Donc comme vous pouvez le voir maintenant sur l'image Il y aura un petit bouton en fait, tout simplement du signe de remboursement Donc pour rappeler un héros, pour vous faire rembourser Vous allez avoir besoin d'une ressource exclusif qui s'appelle Flashback Temporel Je vais traduire ça comme ça mais je pense pas que ça sera vraiment bon pour moi comme ça Et donc après l'update, après le rajout Ça sera envoyé en fait dans votre box IG Donc c'est à dire que vous allez recevoir directement votre box IG Pour pouvoir rappeler le héros Donc une fois que vous l'avez fait, le niveau du héros, les augmentations des compétences Ainsi que le niveau d'amitié vont être reset Donc c'est à dire que ça, vous allez être remboursé de tout ce que vous avez investi dans le personnage Par contre, autre détail important C'est à dire que même si les compétences, les runes etc. vont être remboursés Les imprints, donc les personnages en fait que vous avez rajouté leur propre version de main Pour augmenter leur efficacité Ça, ça ne sera pas remboursé, c'est à dire qu'il restera au même niveau Ça c'est une chose à comprendre Donc c'est à dire que tout ce qui est ressources supplémentaires à rajouter sur le personnage Sera remboursé Mais pas ce qui contient en fait directement le personnage en lui-même Et ainsi que les codex Bah tout simplement, vous ne pourrez pas Imaginons si vous appelez un héros et que vous avez reçu des récompenses sur le codex Vous ne pouvez pas réclamer une nouvelle fois les récompenses liées au codex Je suis très content de ce rajout Ça va être franchement pas mal Et plus qu'à voir maintenant sur quel héros on va pouvoir l'utiliser Au niveau des spécial talismans On en avait parlé pour Noah et Vera Dans une précédente vidéo Ça ne va pas en fait activer tout simplement D'extra attaque au niveau des points Ça ne pourra pas activer les talismans Donc on en avait parlé dans une précédente vidéo Et donc maintenant à voir comment est-ce que ça va marcher Tout simplement après pour ces personnages Pour Noah et Vera Est-ce qu'ils seront toujours aussi opérationnels ? Autre point qu'on avait abordé précédemment C'est le gain de points de chaîne de combo Qui vont être augmentés Donc ensuite maintenant on va gagner 4, 6, 7, 8 A chaque fois qu'il y aura les unités du même élément Un élément ça sera 4, 2, 6 et ainsi de suite Et jusqu'à 8 points à chaque fois que vous allez avoir 4 éléments identiques Et donc du coup par rapport à ces changements de points de combo etc Ça va aussi être du coup ajusté au niveau des talismans Tout simplement les gains vont être modifiés Donc maintenant pour les 4 stars ça sera 6 points Les 5 stars ça sera 9 points et ainsi de suite Et pour les 6 étoiles ça sera entre 10 et 16 points Et voilà enfin une nouvelle saison d'arène va commencer Donc tout simplement ça va durer pendant 12 semaines Donc c'est à dire que vous aurez 12 semaines pour aller prolonger le plus loin possible au niveau de l'arène Et la saison va commencer à partir du 3 juillet Pour se terminer le 25 septembre Et vous aurez la fin de la pré-saison le 2 octobre Les ruines de l'archilémon vont être aussi diminuées en termes de difficulté Donc c'est à dire que avant vous aviez plusieurs éléments avec une réduction de speed qui était liée à 40% Maintenant ça sera imaginons pour le niveau 6 que la réduction de la speed avec les réductions de l'élémentaire de 40% etc Donc ils ont diminué la difficulté Personnellement je ne trouvais pas ça si compliqué A voir pour certains N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez Mais je ne trouvais pas ça en fait ce contenu le plus difficile Je ne trouvais vraiment pas ça si improbable à faire Le nombre de points que vous avez besoin pour acheter des équipements au niveau du hub Vont être diminués A la base on était entre 375 et 750 Pour les armes ainsi que les accessoires Maintenant ça va changer Maintenant les armes et les accessoires ça va être à 525 pour l'acheter Et au niveau des autres gears Et bah ça va être à 265 Pourquoi pas moi je prends C'est vrai que je n'ai pas encore vraiment eu le temps d'acheter quoi que ce soit là dedans Mais ça peut être pas mal ça fera toujours ça en économie Un autre ajustement va être mis en place C'est tout simplement au niveau des donjons, des chasses et du farming Maintenant pour chaque donjon vous allez avoir des bonus journaliers d'accord Alors qu'avant c'était pour une seule fois Là ça sera pour chaque donjon Tout simplement que ce soit pour les accessoires ou alors pour les autres gears A chaque élément, chaque donjon vous aurez des bonus supplémentaires Et ainsi que pour les runes Chaque élément vous aurez des ressources supplémentaires pour les premiers Il va y avoir différents packs mais là j'en parle pas plus que ça Parce que ça dépend de votre style de jeu si vous êtes free to play ou pas Merci encore à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo Personnellement je suis encore très content Il y a pas mal de changements, pas mal de réajustements Ce qui est vraiment pas mal pour le jeu N'hésitez pas à liker, partager et à commenter cette vidéo si elle vous a plu Bien sûr à non plus vous abonner Ça me ferait extrêmement plaisir, ça me permettrait de faire évoluer la chaîne Vous avez aussi les liens dans la description Vous avez le lien de la chaîne Twitch Ainsi que le lien du Discord On parle de plusieurs gachas, de différents jeux N'hésitez pas à nous rejoindre Sur ce on se donne rendez-vous très bientôt Normalement la vidéo sur le showcase de Lee ne devrait pas tarder à sortir d'ici quelques heures Sur ce je vous laisse C'était Sikas pour vous servir Et ciao